... Pour continuer ce journal dans le cadre d'une conférence débat qui se tient ce lundi soir à Castres, nous avons interviewé par Trice Goyeau, membre du collectif Stop Linky. Le rendez-vous est fixé à 19h30 à la Maison des Associations et Syndicats, place du 1er mai. On l'écoute. Monsieur Patrice Goyeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Robin des Toits, membre du collectif Stop Linky dans le Tarn, et vous organisez une conférence débat à Castres lundi 24 octobre à 19h30. Ce sera à la Maison des Associations et Syndicats. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce rendez-vous ? Bien sûr. Il s'agit de l'épisode 2, puisqu'on nous avait déjà eu une rencontre à fin mai 2022, donc c'était au même endroit. Et le thème, c'était bien sûr la 5G, sur les aspects techniques, sanitaires, environnementaux et sociétaux. Nous étions à ce moment-là deux intervenants, moi-même et aussi Denis Bourgeois, qui est secrétaire de l'association Robin des Toits. Et donc, cette deuxième manifestation, événement, se fait dans la continuité de ce qu'on avait organisé la première fois. Donc, on va poursuivre l'exploration du thème 5G. Avec, par contre, là, j'interviendrai essentiellement sur l'existant en termes de 5G des spars satellites. Et ensuite, on va explorer un petit peu le futur de la 5G, ce qu'on appelle la 5G plus ou 5G avance, qui apparaîtra vers 2025. Et ensuite, ce qui est possible de voir apparaître vers 2030, qui s'appellera la 6G. Et ensuite, bien sûr, on aura toujours des interventions sur les mêmes aspects sanitaires, techniques, sociétaux, environnementaux. Et alors, la première fois qu'on a entendu parler des Linky, c'était déjà en 2015. C'était au lendemain de l'ouverture de la Conférence mondiale sur le climat. Est-ce que vous avez créé ce collectif à ce moment-là ? Est-ce que vous avez pris quelque temps ? Et voilà, quelles actions vous avez menées depuis ? Alors, effectivement, ce collectif, le collectif Stop Linky de Castres, a été créé vers la fin des années 2015. Pour s'opposer au déploiement voulu par Enedis et l'État français du système Linky, parce que ce n'était pas uniquement problème de compteur. C'était tout un système qui se mettait en place à travers ces compteurs communiquants. Et donc, nos actions au niveau de ce collectif et donc au niveau du Tarn, du Tarn-Sud en tout cas, ont consisté à informer la population par différents moyens, dans la mesure où c'était possible de pouvoir les informer. Donc, c'était des rayons publics. On en a fait quand même plusieurs dizaines sur le département. Il y a eu aussi des tracts sur les marchés. Il y a eu de la communication par votre presse. Des interventions chez des particuliers qui cherchaient à s'opposer à la peau de ces compteurs et qui, malheureusement, étaient harcelés, voire menacés par des poseurs. Donc, tout ça, ça n'a pas pris fin parce qu'il y a ce qu'on appelle le post-linky. C'est-à-dire, une fois que les compteurs ont été posés, les malheurs aux processeurs de ces compteurs, justement, rencontrés de nombreux problèmes que je n'ai pas évoqués maintenant parce que c'est trop long d'en parler. Et à partir de 2020, donc, quand le déploiement de la 5G a commencé à se mettre en place à la fin de l'année 2020, à ce moment-là, le collectif s'est aussi constitué et s'est mis en ordre de marge, justement, par rapport à cette nouvelle menace. Et quel regard vous portez, justement, sur l'évolution depuis 2015, sur tout ce qui a été mis en place et puis tout ce qui s'est passé ? Alors, on se rend compte que, de manière générale, mais ce n'est pas uniquement français, je pense que c'est européen, que le compteur linky, le compteur communiquant, donc, effectivement, dont le déploiement avait été décidé à cette loi de transition énergétique de 2015, c'est une volonté qui a abouti à ce que l'État ordonne ou exige qu'Enedis fasse ce déploiement. Par contre, il n'y a jamais eu obligation pour l'usager, ça n'a été inscrit dans aucune loi. Et malheureusement, Enedis et les poseurs, justement, faisaient croire aux usagers que ce compteur était obligatoire pour eux. Ce qui est complètement faux, ça a été mis en évidence par différents jugements, d'ailleurs, en tribunal administratif, en Suisse-Bordeaux en 2019. Pour la 5G, on est encore devant le constat que ce déploiement se fait sans aucune consultation préalable. Au niveau européen, le déploiement de la 5G, c'est un partenariat public-privé, donc, théoriquement, il doit y avoir une étude d'impact environnemental qui n'a pas eu lieu. Donc, on se retrouve encore une fois dans un système de déploiement où on met la chair avant les bœufs. Donc, la 5G n'a pas du tout été évaluée sur le plan sanitaire, mais peu importe, on la déploie d'abord et puis on regarde après. Aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'on est obligé, justement, d'accepter que ce soit le Linky ou alors l'arrivée de la 5G, je veux dire, au niveau légal ? Alors, d'un point de vue légal, le compteur Linky n'est toujours pas obligatoire. Mais, par contre, il y a une tentative de discrimination des usagers qui n'ont pas le compteur Linky, surtout de la part d'Enedis, mais aussi même d'EDF, parce qu'avec la hausse des tarifs de l'électricité actuellement, il y a beaucoup d'usagers qui cherchent à revenir vers le tarif réglementé d'EDF. Mais, par contre, les usagers sans Linky sont menacés de ne pas pouvoir revenir chez EDF s'ils n'ont pas de compteur Linky. Donc, on leur impose ça. D'autre part, Enedis, et ça, ça remonte à déjà plusieurs années, a un catalogue de prestations qui est en devoir de respecter vis-à-vis des usagers qui demandent, justement, des changements de quoi que ce soit par rapport à leur abonnement, leur compteur. Et Enedis refuse systématiquement d'intervenir. Alors, pour des prestations tantôt gratuites, tantôt payantes, comme, par exemple, modifier la puissance souscrite, enfin, tout un tas de choses, si l'usager ne se plie pas au fait d'avoir un compte en Linky. Et ça, c'est parfaitement illégal. Donc, il faut vraiment arriver à faire quelque chose par rapport à ça. Ensuite, pour ce qui est de la 5G, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on est tributeur de la loi Elan de 2018, qui a offert un verre état boulevard aux opérateurs pour installer des antennes et des installations radioélectriques sur les communes avec un pouvoir de mer qui réduit à la portion congrue. D'accord. Très bien. Merci beaucoup.